ok donc à la fin du cours précédent on avait béqué une première version de la normal map sur le sur le low poly donc petit rappel toujours bien vous mettre en render high quality pour afficher la normal map et toujours afficher les textures donc c'est la petite icône ici ou c'est numpad 6 pour pouvoir afficher les textures dans la viewport pour ouvrir l'hypershade il ya moyen d'aller donc dans rendering hypershade ou de cliquer sur le petit rond bleu ici pour activer votre ouvrir votre hypershade si quand vous ouvrez la boîte de matériaux les paramètres qui sont dans le workspace ici ne correspondent pas au shader du skull mais correspond à autre chose vous sélectionnez votre shader et vous cochez les deux petites flèches ici pour être sûr que ce soit le bon et alors si vous avez travaillé chez vous en local et que le chemin d'accès de la texture a changé par rapport à ce que vous avez ici forcément la texture ne se charge pas donc là il faut à nouveau aller browser pour chercher la texture ou alors vous placez la texture à côté de votre fichier maya sur le desktop ou dans votre sur votre hard drive et quand la texture est à cocher le tg est à côté du fichier maya et bien quel que soit le chemin qui a dans le dans le node il va aller à rechercher d'accord donc vous avez plusieurs options pour retrouver votre travail alors les problèmes que vous pourriez avoir dans x normal pour pour béquets donc je rappelle dans x normal vous avez besoin de votre ipoly vous avez besoin de votre low poly et au niveau des options bien définir le chemin de travail en tga et là juste le nom de code suffit donc tout ce qui est suffixe normal occlusion curvature qu'on va béquer c'est lui qui rajoute automatiquement donc vous mettez juste le la base du nom de votre tga en 1024 par 1024 l'edge padding j'ai expliqué ce que c'est donc c'est une bordure de 16 pixels dans ce cas-ci qui va se trouver autour de votre île duvet pour gérer les problèmes de couture lors du mid mapping on verra après concrètement dans photoshop à quoi ça fait référence on coche normal map on laisse les paramètres par défaut donc tout étant positif ici bien noté que c'est du y plus qu'on bèque pour que ce soit dans le bon sens dans maya et alors ici l'anti-lasing deux fois pour avoir une meilleure qualité de map d'accord une fois que tout est paramétré vous cliquez sur générer de map et vous avez votre normal map qui se qui se calcule et après vous voyez que le débord se fait au niveau du du padding donc là c'était on était arrivé la fois pas donc il se peut que vous ayez des petits problèmes des petits artefacts qui paraissent dans la normal map en général x normal aime bien qu'on travaille à son échelle vous avez peut-être eu le message qui vous dit que le l'objet que vous avez importé est plus petit que deux unités ou 0,2 unités dans x normal ça c'est parce que dans cette broche on a travaillé à partir d'une sphère sans vraiment se tracasser de la taille et donc on se retrouve avec un objet qui est minuscule dans dans maya donc si je j'affiche ici le la grille on voit que la grille qui fait un mètre ici est énorme et donc là on a un petit objet de quelques centimètres non en fait elle fait dix centimètres la grille je pense et lui fait trois centimètres donc c'est minuscule et donc là x normal vous le dit alors comment rectifier ça sans devoir rescaler le high poly dans zbrush rescaler le low poly etc il ya moyen de corriger dans x normal les problèmes de scale donc si jamais vous avez par exemple dans les cavités oculaires des espèces de face qui apparaissent ou dans le trou de nez des espèces de 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 petouille de baking qui apparaissent et bien vous allez dans high definition vous augmentez le scale et vous le mettez à 5 attention que si vous béquez maintenant regardez ce qui se passe ça c'est un problème typique de low poly et high poly qui ne sont plus alignés c'est à dire que par la manip que je viens de faire ici j'ai scalé de 500% le high poly donc il est cinq fois plus grand qu'avant par contre le low poly je l'ai laissé à 1 donc il est toujours aussi petit donc je dois mettre le mescale à 5 dans le low poly aussi pour que ça baie correctement la normale donc si vous avez des normales du type qu'on voyait avant c'est que votre low poly et votre high poly ne sont pas alignés donc soit à la même échelle soit vous avez bougé votre low poly dans maya parce que vous trouviez qu'il n'était pas à la bonne place voilà alors ça veut dire qu'il ne correspond plus au niveau de la position à la position du high poly et donc ça ne baie pas donc ici vérifiez que vous n'avez plus de petouille à l'intérieur des yeux à l'intérieur du nez normalement s'il y avait des problèmes de baking ça a déjà pu solutionner pas mal de choses on en reparlera quand on fera le personnage complet autre chose si vous avez encore des endgones dans votre mesh xnormal va vous envoyer balader et ne voudra jamais baquer quoi que ce soit pas besoin de retourner dans 3d code pour vérifier où sont les endgones les corriger, revenir dans maya, refaire les uv enfin ici une petite manip très simple vous allez dans mesh vous faites un triangulate et là vous êtes sûr qu'il n'y a plus de endgones et maintenant vous pouvez exporter à nouveau votre objet et refaire le baking comme c'est un chemin il va automatiquement mettre à jour alors il faut savoir qu'une normal map elle corrige exactement la géométrie sur laquelle vous avez béqué et la triangulation sur laquelle vous avez béqué si vous changez la triangulation ou si vous modifiez votre léopoly sans remodifier derrière la normal map la correction ne se fera plus correctement il y aura un décalage donc une normal map corrige un low poly ici le fait d'avoir triangulé et le fait d'avoir rebequé une map normalement ça doit vraiment vous donner une qualité de normal map qui est optimale il y a des trucs qui apparaissent ici donc je vais refaire le le cleaning donc je répète pour le cleaning c'est mesh display unlock normal mesh display soften edge edit delete by type history mais il faut se remettre donc en mode objet pour faire edit delete by type history ok et là on voit que c'est bien clean donc le fait d'avoir triangulé avait corrompu certaines certaines normales donc je les ai unloquées resoftenées encore et puis cliner l'objet d'accord donc ça c'est pour le baking de normal map on verra que lors du prochain projet on va complexifier à la fois les formes et à la fois le nombre d'objets et on va devoir amener des calculs de normal maps plus complexes où on veut utiliser des cages pour déterminer la longueur des rayons etc. pour le calcul de normal map et on va aussi mettre des planes pour bloquer le rayon de normal map par exemple entre les doigts pour ne pas que les doigts se baient les uns sur les autres on va mettre des planes pour bloquer les rayons mais ça on verra ça la fois prochaine là c'est toujours un objet simple avec un les outils de base pour que vous compreniez d'abord de quoi on parle alors dans notre dossier de travail on en arrive à un stade où on commence à avoir plein de données et ça commence à être un petit peu compliqué à gérer donc on va réorganiser ça moi je vous propose de toujours bien ranger, nommer etc. donc je vous montre une manière de le faire maintenant à vous de faire à votre sauce etc. mais le but c'est que vous puissiez rester organisé donc ici je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler ZBrush 4 R7 P2 puisque c'est la version dans laquelle on travaille c'est à dire que je suis sûr que tous ces fichiers ZBrush là sont faits avec cette version là c'est plus facile d'identifier la version puisque vous savez qu'il y a plusieurs versions chez vous et ici si vous n'avez pas la même version c'est un peu problématique donc là au moins vous êtes sûr de travailler tout le temps dans le bon dossier et ça ce sera vos iPoly ensuite j'ai un nouveau dossier que j'appelle Retopo et dans le Retopo je vais mettre le fichier 3D code donc le point 3B la Retoporef et les OBJ de Retopo le MTL, le fichier matériel je n'en ai pas besoin le fichier matériel du lot je n'en ai pas besoin non plus et alors oui et ici je vais avoir un dossier baking dans lequel je vais faire tous mes baking ça veut dire qu'il faudra que je renomme que je refasse les chemins dans X normal mais ça c'est pas un problème donc le high, le low et les maps de baking je les déplace dans baking donc ça veut dire que dans à la racine de mon dossier de travail j'ai le fichier myA de travail on aura les TGA définitifs j'ai le dossier avec le iPoly le dossier de travail de Retopo le dossier de travail de baking on va faire du 3D Paint donc j'aurai un nouveau dossier 3D Paint d'accord et et ça donc on verra plus tard donc ça c'est juste une question d'organisation alors dans Maya pour pouvoir avoir des repères on va exporter dans UV UV Editor on va exporter nos UV alors dans les anciens éditeurs ça se faisait à partir d'un menu polygone qui se trouvait ici au début donc chez vous vérifiez que vous avez la bonne version de Maya ou alors aller chercher dans un autre menu mais ici c'est dans images UV Snapshot qu'on va créer le snapshot de nos UV on va placer ça dans notre dossier de travail à la racine et on va appeler ça UV attention de bien paramétrer la taille de travail donc c'est du 1024 par 1024 et de bien définir que nous allons travailler en TGA attention une fois que vous avez fait ça il faut cliquer sur OK pas sur close si vous cliquez sur close il va fermer la fenêtre et puis il faudra tout reparamétrer encore une fois donc bien cliquer sur OK et il vous signale ici en dessous qu'il a bien sauvé la texture donc une fois qu'on ouvre le résultat dans Photoshop donc on a nos UV ici et bien on voit qu'on a une image avec nos UV avec un canal alpha avec les UV aussi donc le canal alpha c'est une sélection avec tout ce qui est blanc est sélectionné tout ce qui est noir n'est pas sélectionné et puis les valeurs intermédiaires pour que ce soit sélectionné avec un certain pourcentage donc qu'est-ce qu'on va faire ici ? on va faire notre fichier PSD de travail à partir des UV donc je vais double cliquer sur background pour en faire un layer je vais intervertir les valeurs pour avoir un Y-Frame noir et le reste blanc je vais appeler ça wire parce que c'est mon Y-Frame et je vais le mettre en multiply pour que le blanc s'annule sur les layers que je vais placer en dessous ensuite on va aller chercher notre normal map donc dans baking et avec shift on va la déplacer et la placer en dessous du Y-Frame donc le baking on va le garder et on va le laisser dans le dossier baking donc maintenant on a notre normal map qui se trouve dans notre fichier PSD master file à partir duquel on va faire toutes les autres maps alors ici on a la normal map on va voir qu'on va pouvoir retravailler la normal map dans Photoshop aussi pour ajouter du détail donc ce que je vais faire ici c'est créer un dossier Photoshop mettre la normal map dedans et appeler ça normal d'accord donc j'aurai tous mes éléments normal map qui viendront ici dedans j'aurai aussi un sous dossier qui s'appellera diffuse quand on aura becqué le reste etc dans le fichier Photoshop je vais me mettre ici au niveau du Y-Frame prendre la baguette magique et bien faire attention que le sample all layer soit décoché pour pouvoir sélectionner ce qu'il y a autour des îleaux ensuite je vais faire CTRL SHIFT I pour inverser la sélection et là j'ai la sélection des îleaux ce qui veut dire que je peux faire un nouveau layer remplir de noir et je vais appeler ça les zones et les zones c'est un layer que je vais garder toujours tout en dessous de tous mes layers ça va permettre quoi ? de grâce à la baguette magique pouvoir sélectionner les différentes zones indépendamment probablement il y en a que deux donc on va peut-être pas beaucoup l'utiliser ce système là mais habituez-vous à le faire parce que imaginez un personnage avec un îlot duvet c'est la ceinture l'autre c'est le t-shirt l'autre c'est la tête et bien vous pouvez facilement récupérer vos sélections par un simple clic dans les zones donc notre dossier de travail est prêt on va l'appeler scull.psd donc dans notre dossier on a maintenant le fichier maya le fichier psd les uv on en a plus besoin donc on peut supprimer et ça je vais aussi appeler b2 c1 scull voilà comme ça je sais que ce sera les bonnes textures qui seront impliqués directement alors quelques petites notes au niveau du padding vous vous souvenez dans xnormal on avait dans les options de baking ici on a un padding de 16 qu'est-ce qu'on retrouve ici et bien si je prends l'îlot qui se trouve ici on voit que on a le dernier pixel de l'îlot qui se répète d'accord et bien le padding de 16 regardez bien ici si je fais une sélection modify expand de 16 pixels bon la manière de faire un padding dans xnormal n'est pas exactement le même mais on se retrouve on se retrouve ici sur le bord à 16 pixels de l'îlot donc le padding c'est une répétition du dernier pixel de l'îlot ici c'est 16 pixels en fait alors pour travailler c'est plus simple de garder les zones sans padding parce que parfois avec le padding les îlots commencent à se merger les uns dans les autres et on ne sait plus les sélectionner séparément mais vous pouvez toujours aller donc dans select, modify, expand pour faire le padding si vous voulez avoir le padding dans votre sélection et ce que vous pouvez faire encore une fois et bien c'est créer votre action donc ici par exemple je vais créer une nouvelle action je vais écrire expand 16 je vais mettre un raccourci qui sera CTRL F2 et je vais faire mon action c'est pas obligé de le faire mais comme ça je vous montre si jamais vous voulez optimiser votre workflow ok et donc maintenant chaque fois que je clique sur une zone je fais un CTRL F2 et j'ai le padding de je fais SHIFT F2 ou F2 alors mon action CTRL F2 voilà donc CTRL F2 permet de de récupérer le padding directement ok alors autre petite remarque cette fois-ci c'est par rapport à la normal map pourquoi est-ce qu'on a une map dans des tons violet, rose, bleu, fuchsia enfin pourquoi ? d'accord ? d'où est-ce que ça vient ? à quoi ça sert ? etc. dans les channels vous avez la réponse vous avez le channel red et si je fais un CTRL E vous allez voir que que la lumière vient de droite ou de gauche d'accord ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que dans le channel red c'est l'information de l'orientation de lumière sur l'axe X ok ? l'axe horizontal tous les je veux dire la plupart des moteurs en tout cas ceux que je connaisse ont gardé ce consensus là c'est-à-dire que dans le channel red c'est gauche-droite et c'est toujours la même orientation d'accord ? on ne doit jamais venir on doit rarement venir retoucher cette orientation là par contre dans le channel green vous voyez que c'est la lumière top-down du dessus et du dessous là les constructeurs de drivers et de d'accélérateurs graphiques ne se sont pas mis d'accord ce qui veut dire que il y en a qui ont choisi le standard la lumière venant du dessous du dessus et d'autres la lumière venant du dessous et quand vous devez paramétrer votre texture pour que ça fonctionne dans certains moteurs c'est ici qu'il faut venir changer l'orientation de la map alors je vous montre ce qui se passe parce que c'est pas absolu c'est à dire que vous pouvez pas dire parce que la lumière vient du dessus c'est une orientée en y plus parce qu'on a calculé en y plus dans x normal c'est juste que pour x normal y plus ça veut dire la lumière qui vient du dessus on va voir que pour photoshop la lumière qui vient du dessus c'est y moins pour le normal map filter peut-être pas pour d'autres filters mais pour le normal map filter de nvidia qu'on va utiliser vous allez voir que c'est y moins donc ça n'a aucun rapport absolu d'accord dans 3d code on va devoir l'importer en faisant un invert green donc c'est même pas la même nomenclature on parle plus de y plus ou moins là on dit de invert green donc d'inverser le channel green dans substance on vous demande si vous voulez un style directx ou ou open gl et c'est ça qui veut dire inverser la green channel ou invert y ou ou pas donc il n'y a pas de langage commun il faut juste savoir que c'est toujours le green channel qu'il faut venir inverser quand il y a un problème et je vais vous montrer pourquoi et comment reconnaître que votre map votre map est à l'endroit ou l'envers donc là je vais faire une inversion et je vais sauver ça en TGA et donc là maintenant c'est la normal map finale donc bdc1scull normal vous pouvez essayer chez vous sur votre et là on va sauver en 24 bits on verra bien on verra les bits après enfin non c'est pas du tout ça que je voulais dire on verra ce que ça veut dire après euh dans Maya on va aller recharger la texture comme j'ai tout euh j'ai modifié les directories il faut que je rebrowse euh pour cette fois ci voilà ça c'est la tronche d'une normal map qui est inversée alors quand on regarde sous certains angles là les dents etc ça a l'air bon mais quand on regarde l'arcade on voit que ça pose des problèmes on a l'impression que euh la lumière vient du dessus et du dessous en même temps et que euh c'est comme si le ça pourrait été retroussé ça c'est une chose quand vous voyez une normal map qui euh s'affiche avec des taches noires là où il devrait pas y avoir etc c'est souvent un problème d'inversion regardez ici à l'arrière le fait d'avoir euh inversé la normale en Y ben ça fait apparaître aussi des coutures donc si dans certains moteurs votre normale qui était bonne dans Maya tout d'un coup elle devient mauvaise dans Unreal ou Unity c'est peut-être juste l'inversion de la euh euh du channel green qui euh qui rentre en ligne de compte donc exercez votre oeil à voir à quoi ressemble une normal map inversée parce que retenir chaque fois quels paramètres il faut dans les programmes etc. c'est juste impossible puisqu'il n'y a pas de de repère absolu donc juste exercez votre oeil à voir bon là ça a l'air bon mais c'est pas bon par exemple je vous demande pour euh ce travail-ci de me remettre à la fois euh des screenshots de Unity et la map intégrée dans Unity et je vous demande aussi une intégration Sketchfab avec un lien Sketchfab la normal map n'est pas dans n'est pas orientée l'Y n'est pas orientée de la même façon dans les deux si vous laissez la même la même map dans les deux il y en a un qui sera un des affichages qui sera mauvais et souvent c'est le cas donc là faites attention à ça euh et donc la manipulation pour la remettre à l'endroit c'est juste de sélectionner le channel green faire ctrl i pour inverser ctrl s pour sauver en TGA et vous avez corrigé le problème et maintenant vous voyez que la normal map euh s'affiche correctement ça va au niveau du euh c'est un petit peu plus technique mais bon c'est euh c'est assez important de bien savoir de quoi vous parlez alors le blue channel ne sert à rien vous pouvez le remplir de blanc vous pouvez sauver en TGA et recharger et recharger votre map il n'y a rien qui a changé pourquoi parce que euh euh le channel blue en fait c'est l'axe Z et on n'en a pas besoin pour euh on n'a pas besoin de profondeur en fait au niveau euh euh au niveau de la normale map même si euh xnormal on calcule un peu alors ça ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous insérez une normale map qui a cette tronche là dans votre euh shader votre moteur de jeu et bien il y a deux channels qui sont utilisés sur les trois ça veut dire que vous perdez chaque fois euh euh vous utilisez on va dire 8 bits pour rien du tout parce que c'est codé chaque fois en 8 bits euh euh c'est pour ça aussi que les textures vous allez voir qu'on les pack c'est à dire que ici c'est déjà un type de packing c'est à dire que euh euh map RGB elle ne sert à rien en tant que telle on n'utilise jamais ces couleurs là on a packé le la coordonnée x la coordonnée y de la normal map et là on peut mettre autre chose donc on pourrait mettre euh une autre texture en noir et blanc par exemple la roughness par exemple la metalness ou la speculaire et là ça donnerait encore une autre couleur en RGB mais on s'en fout on a juste inséré des maps là pareil on peut aussi euh rajouter de l'alpha ici on n'a pas besoin d'alpha et donc on va pouvoir le supprimer et vous voyez quand je sauve mon euh fichier en TGA il me demande chaque fois si je veux sauver en 24 ou en 32 bits et bien c'est ça en fait les 24 bits c'est quoi ? il y a 8 bits par channel donc c'est 8 plus 8 plus 8 24 bits c'est le RGB 32 bits c'est le RGB plus alpha donc on a 8 bits par channel d'accord ? donc si vous voulez euh être sûr que ce soit chaque fois en 24 bits et qu'il y ait pas d'alpha vous supprimez votre alpha et là il y aura plus jamais que du 24 bits d'accord ? si vous sauvez euh euh en 32 bits et bien il va créer l'alpha tout noir et euh euh ça vous n'avez pas envie de ça parce que sinon euh euh l'alpha en général c'est euh euh l'alpha de la diffuse c'est considéré comme étant de la transparence et si vous mettez une map noire et bien votre euh transparence elle est totale donc euh votre texture de couleur elle s'affichera jamais d'accord ? donc faites attention à ça euh euh donc là on va sauver les maps de grayscale c'est en donc si vous mettez ici euh image, mode, grayscale ce sera du 8 bits puisqu'il y a plus qu'une channel de gris et parfois vous pouvez avoir des channels qui sont codés en 16 bits donc 16 bits par channel c'est le cas des displacement maps générés euh euh à partir générés à partir de ZBrush par exemple et ça c'est pour avoir plus de précision dans les teintes de gris parce que la displacement map c'est utilisé dans les films pour par exemple euh avoir un base mesh et puis euh le subdiviser puis avoir tous les détails qui apparaissent mais en géométrie donc vraiment c'est les vertex qui sont déplacés dans l'espace grâce à la displacement et pour que les vertex soient déplacés euh avec précision ben il faut plus de euh euh d'informations dans la map de gris mais en jeu vidéo j'ai jamais vu encore ça être utilisé avec DirectX 11 on va commencer à on commence à pouvoir utiliser la tessélation et les maps de displacement en temps réel mais c'est pas encore euh les filières et les pipelines de production sont pas encore euh au point donc euh à mon avis ça viendra plus tard donc là pour le moment euh voilà un peu euh euh l'état donc pour aller plus loin toujours pour comprendre ce que c'est qu'une normal map on va d'abord regarder ce qu'est une euh une normale vous le savez peut-être déjà mais je vais quand même vous faire un petit euh un petit rappel donc ici c'est le low poly d'accord le poly est composé de faces chaque face a sa normale donc si je vais dans euh euh alors c'est dans display polygon custom polygon display donc là je vais afficher les les normal ici je vais changer la taille des normal pour que ce soit un petit peu plus euh 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 voilà la normale c'est quoi ? la normale d'une face vous voyez que c'est une perpendiculaire à la face en son centre qui donne exactement l'orientation de la face c'est à dire que à l'intérieur du modèle on voit pas les normales parce que les les faces sont orientées vers l'extérieur d'accord ? dans certains cas quand on fait une symétrie parfois ça flippe les normales à l'intérieur vous pouvez le voir parce que votre modèle a l'air complètement retroussé et donc il faut flipper les normales euh dans mesh display vous voyez qu'il y a des reverse normales etc. il y a des outils pour le faire donc là toutes les normales sont bien orientées vers l'extérieur la normal map l'objet low poly il a l'air low poly parce qu'il y a très peu de normal il y a très peu de faces donc il n'y a pas beaucoup de détails par contre quand on passe en normal map on a l'impression d'avoir un high poly pourquoi ? parce que dans l'information d'information de normal map donc je vais faire par exemple là une face vue de profil une face vue de profil c'est deux vertex d'accord ? avec euh... la face d'accord ? et avec la normale de la face d'accord ? la normal map c'est quoi ? c'est une texture qu'on vient appliquer sur la face et la texture elle est composée de quoi ? elle est composée de pixels et là je triche elle est composée de pixels et bien chaque petit pixel c'est comme si on avait une petite normal map par pixel ça veut dire qu'on peut avoir des variations du shading en fonction de l'orientation en X et Y c'est pour ça que c'est les deux channels de cette normale qui est euh... qui est modulée en fait ça va ? donc avec les pixels on module le shading qui est donné pas normal c'est à ça que c'est la normale map est-ce que vous voyez le principe ? ok ? donc au lieu d'avoir sur mon objet au lieu d'avoir sur mon triangle ici une normale et bien j'en ai une par petits euh... par petits pixels vous voyez le nombre de de normal qu'il y a ? et c'est ça qui fait en sorte que dans Maya et bien on a l'impression d'avoir plein de détails euh... en fonction de la lumière donc pour bien avoir une normale map il faut que le modèle soit bien éclairé puisque c'est un jeu de lumière donc ça veut dire que si par exemple dans mon shader je décide de baisser la spécularité et bien on voit déjà moins les détails donc c'est vraiment l'éclairage qui va euh... vous donner l'impression de détail on va reprendre ici dans Photoshop maintenant toujours pour euh... comprendre euh... l'orientation x y euh... euh... etc... je vais créer un nouveau dossier dans le groupe normal et je vais l'appeler tmp pour temporaire dedans je vais créer deux layers un layer que je remplis de gris 50% ok ? donc je l'appelle gris 50% je vais le cacher et je vais graver quelque chose d'accord ? donc sur le layer du dessus ici je vais faire une gravure en noir d'accord ? donc là je prends un pinceau avec une forme dure bien faire ça dans les UV si vous faites ça hors des UV vous allez euh... avoir un petit problème mais vous faites un... vous gravez un truc ok ? donc vous lui gravez un truc sur le front vous pouvez faire un truc romantique comme moi ou euh... ou moins romantique selon votre euh... état d'esprit oh... la taille du pinceau c'est 4 pixels mais euh... tu fais vraiment ce que tu veux en fait hein... si tu veux faire une cicatrice en plus tu peux y'a pas de... y'a pas de problème alors on va transformer ça en normal map gris 50% ce sera ma valeur neutre pas de transformation du tout quand c'est noir ça va être creusé quand c'est blanc donc je vais lui faire une petite décoration blanche quand c'est blanc ce sera du volume positif positif ok alors pour transformer ça en normal map donc vous allez dans layer flatten image pour aplatir votre layer votre image vous voyez qu'on a perdu tous les calques c'est pas grave on les récupère après et dans filtre vous allez dans nvidia tools normal map filter et ici vous mettez le scale à 6 et vous faites un invert y et vous cliquez sur ok et là vous voyez que ça a transformé votre map en teintes de gris en une jolie petite normal map invert y là vous allez dans select vous faites un select all pour sélectionner toute votre image ctrl c pour copier et puis vous revenez dans l'historique avec ctrl alt z jusqu'à ce que ce soit des des flattener puis vous sélectionnez votre normal map faites ctrl v et vous allez coller votre petite normal map au dessus de votre normal map de base donc là on garde en backup les outils qu'on a utilisés pour faire les petits détails parce que peut-être que dans la diffusion on voudra les réutiliser alors comment est-ce qu'on va mixer comment va-t-on mixer les deux normal maps et bien les détails on le met en overlay et pour être sûr qu'il n'y ait pas de pépins on affiche les layer style et on décoche le blue channel vous savez bien vous avez vu que le blue channel c'est l'axe z on n'en a pas besoin et donc c'est important de le décocher pour ne pas générer des maps qui sont erronées ok tu mets en mode overlay tu double-clic à côté du nom et tu décoches le B ici et donc vous pouvez sauver ça en TGA en TGA et en PSD qu'est-ce qu'on remarque ? regardez bien l'orientation de la lumière bleu clair vient bien du dessus dans la map de base on va se calculer en Y plus de X normal et on a bien les options Y- du normal map filter de Nvidia qui est en invert-wide mais c'est le même sens donc c'est pas absolu c'est vraiment lié à l'outil donc c'était pour vous montrer en pratique que on peut pas se fier au non simplement il faut vraiment savoir comparer les deux oui vous avez rechargé ça ici et vous voyez que on a bien une gravure sur le front du sur le front maintenant vous voyez que la gravure on l'a fait en 2D dans Photoshop donc en 3D c'est un peu plus distordu c'est pourquoi on va passer maintenant à un painter 3D pour continuer de travailler sur tout ça on va encore béquer 2-3 trucs là je vous propose de faire une petite pause et on reprend après voilà donc pour tout ce qui concerne les normal maps maintenant on va béquer la suite donc ici le petit exemple de gravure si vous voulez l'incorporer dans votre modèle final ou pour finir des choses vous pouvez là c'était juste à titre d'exemple pour vous montrer comment ça fonctionnait donc je réexporte le TGA propre alors dans XNormal on a béqué la normal map vous voyez que ça va très vite d'accord béquer normal map c'est une des maps qui est qui est la plus rapide à béquer et c'est bien de pouvoir vraiment faire en sorte que le bex passe super bien au niveau de la normal map puisqu'après une fois que tout est réglé au niveau du mesh scale au niveau de s'assurer que les UV sont bien faits que le low poly suit bien le high poly etc une fois que vous êtes certain de tout ça et bien vous pouvez béquer les autres maps alors les autres maps qu'on va béquer c'est l'ambient occlusion et on va laisser les paramètres par défaut pour être sûr vous cliquez sur défaut et on va béquer aussi une curvature map on va après observer ce que ça donne curvature map on laisse tout par défaut sauf le taux de mapping qu'on va mettre en monochrome d'accord et ensuite vous cliquez sur générer de maps vous n'êtes pas obligé de cocher encore la normal map sinon il va encore une fois recalculer la normal map c'est pas nécessaire alors ici il me dit que le high a changé de place et effectivement j'ai renommé mes dossiers donc deux secondes donc il ne veut plus le charger donc je fais un add mesh baking je vais chercher le high poly le low poly je vais vérifier il est bien dans baking le low poly n'est pas dans baking donc je vais le remettre aussi voilà voilà et là je peux générer les maps ok on va ouvrir ça dans photoshop et donc là on a la map d'occlusion on a la map de curvature alors parfois il y a des problèmes de baking qui apparaissent on peut retoucher les maps directement dans photoshop à la main vous voyez qu'il n'y a absolument pas de soucis à ce niveau là au niveau de la normal map donc c'est vraiment la curvature qui a généré ça alors pour rectifier ça et bien il y a le smudge tool qui se trouve en dessous de la de la goutte d'eau et dans les options de scattering vous mettez le le scatter sur la peine pression à 10% et le sagittaire sur la peine pression à 10% et donc avec ça vous pouvez facilement venir flouter flouter les zones qui ont été un petit peu trop trop marqué donc je rappelle c'est dans Shape Dynamics le size jitter vous le mettez à 10% et le scattering vous le mettez à 10% sur les deux axes aussi avec le pen pressure en fait et ça permet, regardez ici le bout du nez qui a posé problème ça permet de venir atténuer les effets c'est du smudge alors cette map de curvatures dans notre dossier master file on va créer un nouveau sous dossier qu'on va appeler diffuse et donc on va prendre le background avec shift et on va l'importer ici dans notre sous dossier diffuse et pareil pour le l'ao on vérifie si tout va bien et s'il n'y a rien à smudger et on la déplace dans le dossier avec shift aussi l'ao je vais l'appeler AO la curvature je l'appelle curve et alors l'ao c'est quoi ? ah ben c'est une map qui vient illuminer le modèle et qui vient rajouter des de la couleur sombre là où la lumière ne sait pas aller donc dans tout ce qui est creux trou etc vous allez avoir de la de la couleur sombre et la curvature c'est quoi ? c'est tout ce qui est concave est enfoncé et tout ce qui est convex est en clair donc ça veut dire que ça vient donner une map qui est qui suit en fait les formes de votre modèle iPoly alors ces deux maps on va les combiner pour les combiner je vais mettre un layer en dessous que je vais appeler base et la base je vais la remplir avec du gris 50% alors comment est-ce qu'on va mixer les deux ? la première la curvature on va la mettre en overlay alors l'overlay c'est quoi ? c'est le gris neutre qui le gris 50% qui est neutre et qui ne va faire aucun effet les blancs vont éclaircir ce qui se passe en dessous et les noirs vont obscurcir ce qui est en dessous par exemple je vais mettre une couleur temporaire vert vert ici en dessous et bien on voit que l'overlay vient moduler cette couleur avec les clairs qui viennent éclaircir et les noirs qui viennent foncer la curvature je vais la mettre à 65% d'opacité là-haut je vais la mettre en multiply et que fait le mode multiply ? et bien la valeur nulle c'est le blanc et les valeurs foncées viennent moduler ce qui est en dessous en fait et là on voit que je viens rajouter du foncé dans les creux et là je vais le mettre aussi à 50% et là donc on a une map qui combine à la fois la curvature et la eau là je vais la mettre à 75% pour qu'on la voit un petit peu mieux donc là à 75% la curvature est à 65% et ici je vais laisser la couleur de base je remonte ensuite je sauve le PSD et je sauve un TGA à partir de ce PSD là qui va s'appeler non plus Skull normal mais ça va s'appeler Skull Curvature non 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 c'est pas ça ça va s'appeler Skull diffuse c'est pas la curvature c'est la diffuse parce que moi j'étais distrait c'est la diffuse en 24 bits alors j'étais distrait pourquoi ? parce que les deux baking doivent aller dans baking comme ça je garde mon Maya mon PSD et mes TGA textures donc je peux retourner cette fois-ci dans Maya recharger encore une fois mon layer mon shader importer ma diffuse dans mon workspace et connecter le hot color dans color et donc là maintenant on a une map de diffuse, de couleur qui vient souligner les volumes de la normal map alors qu'est-ce qu'on remarque ? on remarque que avec cette manière de de faire la diffuse on voit que la couleur elle est salie par du noir d'accord ? ici on a envie de trouver un système qui va remettre de la couleur dans les ombres et donc là dans Photoshop on va voir comment à partir d'un dégradé de noir et blanc comment ramener de la couleur aux différents niveaux et donc là on va utiliser je cache le layer de color qui était temporaire on va utiliser un layer de control qui s'appelle gradient map et le gradient map vous voyez c'est un dégradé et les couleurs de les teintes de gris qui sont en dessous du gradient map vont être remappées sur un nouveau dégradé pour vous montrer un petit peu l'effet du du gradient map je vais mettre un dégradé de rouge fluo à vert fluo et on voit bien que tout ce qui est noir est devenu du rouge que entre le noir et le vert on a des teintes de gris qui deviennent des teintes mixées et les blancs qui deviennent le vert fluo d'accord ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que à partir de là on peut choisir une couleur qui va remplacer les noirs et qui n'est pas forcément complètement noire mais qui peut être légèrement teinté on peut choisir à 50% donc ici je mets la petite vignette à 50% on peut choisir la couleur globale la teinte générale de l'objet donc là je vais mettre une couleur couleur d'os moyenne et alors on peut créer une nouvelle vignette tout à la fin et on va pouvoir décider de la couleur des clairs et là on peut aussi aller vers un petit peu de couleur pour ajouter des couleurs plus vibrantes ici une fois que vous avez fini vous pouvez à nouveau ajuster les différentes couleurs jusqu'à ce que vous soyez content du résultat ok et donc une fois que vous avez ça vous pouvez sauver à nouveau sur la diffuse et vérifier dans maya c'est pas la bonne voilà et donc là on a ramené des couleurs dans les ombres bonjour bonjour ok et donc on a une base un petit peu plus un petit peu plus utilisable sur le vote PSD VTGA ok donc là vous choisissez les couleurs qui vous parlent le plus alors maintenant on va faire du 3D painting pour terminer le cours donc là je vais ouvrir 3D côte c'est pas grave donc ici on va importer le modèle pour faire du pixel painting et là on va rechercher notre notre objet attention important de déterminer la taille de la texture c'est-à-dire que si vous vous trompez ici et vous le faites pas correctement donc si vous mettez 512 alors que vous le travaillez en 1024 vous ne pourrez plus changer par après dans une nouvelle version de 3D côte vous pourrez changer mais pas dans celle-ci ici je vais appeler ça Scull Shader ça c'est juste pour être sûr de pouvoir le repérer facilement dans les shaders bon ici il y en a qu'un donc ça ne posera pas de problème mais quand il y en a plusieurs parfois c'est bien de pouvoir gérer ça vous cliquez sur ok et là donc il vous importe votre objet et cette fois-ci c'est pour faire de la peinture donc texturing donc on reste dans l'onglet paint une fois qu'on a importé le modèle on va aussi importer les textures qu'on a jusque maintenant donc on va faire un texture import normal map et là donc on va broser jusqu'à la map si quoi ? si si on pourra on pourra sauvegarder on peut pas sauvegarder des rotopos mais des fichiers de texturing oui donc la normal map et comme je l'avais dit ici il faut cocher Invergreen pour que ce soit à l'endroit dans waouh dans 3D Cote donc je vais ré-exporter ceci c'est le scalo je vais exporter aussi ceci dans 3D Paint c'est le Skull Paint et donc je vais recommencer j'étais en anime en fait ouais forcément euh donc Beking Skull Low Skull SHD j'avais été chercher la texture d'une autre classe donc forcément ça n'aide pas donc dans texture import color albedo vous allez chercher la diffuse bon moi il l'a fait automatiquement parce qu'il y avait le MTL qui était encore là et donc texture import normal map et là vous allez chercher la normale et vous cochez donc Invergreen d'accord et donc là vous avez votre normal qui est dans le bon sens par rapport à notre logiciel ici est-ce que ça va pour ouvrir votre source dans 3D Code et retrouver votre travail ? alors alors donc ici on a notre layer de normal map notre layer de diffuse map le layer 1 en fait on va l'utiliser on va l'utiliser comme spec map pour pouvoir mieux voir la normal map donc vous avez vu que dans Maya pour bien voir la normale c'était bien d'avoir un bon éclairage et surtout de la la spécularité alors la spécularité c'est ici c'est la boule noire donc je vais décocher la normal map décocher la couleur et n'avoir ici que la spécularité je vais mettre la spécularité ici il appelle ça roughness ouais donc hop je vais mettre ça à 100% très bien je vais choisir une couleur gris clair et alors je vais faire un fill layer et ça marche super bien ça n'a pas marché donc je vais recommencer alors où est-ce que metalness roughness opacité non ça je veux pas roughness à 100% toujours un truc qui change quelquefois donc ici je me suis trompé donc la roughness doit être à 0 pour que la spécularité apparaisse donc je mets la roughness à 50 et puis je fais un fill layer et là maintenant j'ai rajouté un effet de spécularité qui permet de lire un petit peu mieux la normale donc c'est un léger aspect glossy en fait donc vous l'avez compris on peut peindre dans les différentes channels de normal couleur et spécularité par exemple je vais créer un nouveau layer je vais appeler ça colors et là cette fois ci je vais activer les couleurs cacher la spécularité prendre ici un pinceau avec un bord diffus et mettre l'opacité à une trentaine et prendre une couleur dans des tons par exemple un petit peu plus rougeâtre et là je vais faire avec le clic droit vous pouvez augmenter la taille du pinceau on peut travailler en symétrie puisque même si la texture est complètement déplié il y a moyen de travailler en symétrie et là on peut rajouter des petits effets de lumière de couleur rouge à certains endroits alors une fois que vous avez fait regardez ici une fois que vous avez fait un coup de pinceau avec shift vous pouvez le smudger donc vous pouvez faire vos coups de pinceau et puis venir les smudger avec avec shift et donc ici on peint directement en 3D sur le modèle pour ajouter quelques quelques effets de couleur oui attend je vais venir voir donc un de vos camarades qui a eu un problème intéressant c'était à l'arrière ici on voyait les coutures des textures dans la diffuse et bien vous pouvez retoucher votre diffuse aux endroits des coutures et vous pouvez repiquer les couleurs avec V donc avec V vous piquez la couleur qui est en dessous de votre brush et vous pouvez smoother vous pouvez repeindre à ces endroits là d'accord donc avec V là je vais reprendre la couleur rouge et je vais continuer le travail et vous voyez vous voyez Alors, autre chose, on peut utiliser des dégradés. Par exemple, j'ai envie d'utiliser un dégradé qui va foncer la partie inférieure du modèle et qui va laisser en plus clair la partie supérieure. Pour ça, je vais aller dans Photoshop. Je vais faire une nouvelle texture 2024 par 2024. Et dedans, avec du noir et du blanc, je vais faire un dégradé linéaire du haut vers le bas. Et je vais sauver ça dans 3D Paint. Et je vais appeler ça en TGA. Ce sera le Top Down Gradient. Et donc, ça me permet de venir ici dans mes stencils et d'aller chercher le Top Down Gradient. Et de l'activer. Et donc, vous voyez que là, maintenant, j'ai un masque qui vient s'appliquer sur tout mon écran. D'accord ? Donc, je peux scaler le masque. Ici, je vais faire en sorte qu'il s'adapte bien à la taille de la tête. Alors, je veux que la couleur s'applique sur le bas du crâne et pas sur le haut. Donc, je vais inverser le stencil pour que le blanc soit en dessous et le noir soit au-dessus. Je vais créer un nouveau layer que je vais appeler Grad Gradient. Et là, je vais prendre une couleur mauve, bleutée. Et je vais remplir toute la zone. Et pour remplir toute la zone, au lieu de prendre le mode Brush, je vais prendre le mode Rectangle. Et je vais décocher Ignore Backface pour que tout le modèle soit pris en compte, même les faces qui sont cachées. Et là, je fais un rectangle de sélection autour de tout le modèle. avec l'opacité à 100%. Et donc là, si je retire le stencil, on a bien un dégradé avec du mauve sur le bas et rien sur le dessus. D'accord ? Donc ça, c'est le principe du stencil où on peut vraiment appliquer des grosses masses sur le modèle. Et le gradient, en fait, je vais le mettre en mode Multiply. Et je vais baisser son opacité. Et donc là, maintenant, on a déjà une impression de luminosité qui est plus forte sur le dessus du crâne et un peu moins forte sur la base du modèle pour le faire, le mettre un petit peu plus en volume et en évidence. Donc ici, j'ai mon gradient en Multiply. J'ai fait une copie du gradient que j'ai remis en Standard Blend à 25% pour avoir des teintes un peu mauves qui viennent s'ajouter au blending pour avoir différentes teintes sur le modèle. On a vu qu'on pouvait donc peindre de la spécularité. On a vu qu'on pouvait peindre de la diffuse. On va voir qu'on peut aussi peindre des détails de Normal Map. Donc là, par exemple, j'active le channel normal. Je reprends ma brush de base avec un petit pinceau. Je vais désactiver la symétrie. Et je peux, par exemple, refaire des veines ou avec contrôle pour inverser d'autres petites craquelures. Comment gérer la profondeur ? Eh bien, vous pouvez augmenter ou baisser la depth. Et donc maintenant, vous pouvez rajouter des fissures dans votre crâne qui sont asymétriques. Et directement faites en 3D. Donc vous pouvez vraiment abîmer votre votre bonhomme. Oui. Donc si vous voulez lui faire des veines, vous activez la couleur et la Normal Map. Vous allez choisir une couleur de veine. Donc il y aura des veines bleu-mauve. Et donc là, on va dessiner des veines. Et vous voyez que l'opacité est en fonction de la pression de la pression. Et avec le Smooth, vous smoussez à la fois la normale et la diffuse. Donc, la normale et la diffuse en même temps, on peut aussi faire des effets de spécularité. On l'a vu. Maintenant, on va voir comment faire les trois en même temps avec des smart matériels pour pouvoir lui faire des dents en or, par exemple. Donc ici, je vais faire un nouveau... Ah oui, c'est une version démo. Donc je ne peux pas rajouter de layer. C'est toujours le problème. Donc là, ce que je vais faire, c'est fusionner. Quand vous avez un damier qui arrive, c'est que vous avez fait un contrôle-clic dans un layer. Et donc, vous allez sélectionner les pixels qu'il y a dedans. Donc, on fait contrôle-D pour désélectionner. Donc ici, je vais prendre... Sélectionner plusieurs layers. Donc c'est avec... C'est avec quoi ? Ah oui. Avec alt. Non. Avec shift. Attendez. Donc je vais merger ici. Vous voyez la petite flèche ? Ça permet de faire un merge down de vos layers pour avoir plus d'informations en une. Donc là, je vais faire un merge down de quelques layers pour pouvoir rajouter un nouveau layer pour vous montrer les autres... les autres choses que je voulais vous montrer. Donc, par exemple, vous pouvez faire des reaux de couleurs. Donc là, vous allez piquer, par exemple, une couleur claire avec le V. Donc V, c'est pour piquer une couleur sur le modèle. Et donc, je repique une couleur claire ici. Je vais éclaircir encore un petit peu la couleur. Et là, je pourrais faire toute une série de petits reaux de couleurs sur... sur certains coins, etc. Donc ça, ça... ça fonctionne encore bien. Et donc là, on va avoir la diffuse qui est un petit peu plus... un petit peu plus sympa. En plus, on peut aussi suivre les nouvelles features qu'on a mis dans la... la normal map. Donc ça, c'est une première chose. Je vais vite parce qu'il reste peu de temps et je vous laisserai regarder la vidéo pour avoir tous les éléments. Donc ça, j'appelle ça... features... Hop. Alors, la deuxième chose que je voulais vous montrer, donc ce sera dans un nouveau layer et ça, regardez bien, ce sont les smart matériels. C'est-à-dire que vous pouvez aller choisir, par exemple, dans les métaux, vous pouvez aller choisir un matériel d'or et dans la preview, en fonction de vos paramètres. Donc là, je vais mettre la Metalness à fond, la Roughness à zéro, l'opacité à fond, activer les différents éléments. Et là, on voit ce qu'il peut faire si je remplis tous les layers avec avec ces différents éléments, ces différents matériaux. Vous voyez, qu'il calcule de nouvelles maps pour pouvoir aussi créer des smart matériels avec des masques spécifiques. Donc, vous voyez qu'avec les smart matériels, on peut aussi avoir des matières qui vont se placer automatiquement dans les creux, etc. Donc, ça peut être intéressant pour texturer certaines parties. Par exemple, pour les creux, ici, il y aurait moyen. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment faire, par exemple, une dent en or. Donc, je vais choisir un matériau qui conviendrait pour des dents en or pourries de pirates. Il faut que ce soit un peu pourri, quand même. Finalement, c'était les chicots noirs qui me plaisaient encore le mieux, en fait. Voilà. Donc, je vais utiliser cette matière-là et je vais appliquer ça seulement sur une dent. Alors, je vais d'abord appliquer ça à tout le layer. Donc, dans mon layer 6, ici, je vais faire un fill layer. Yes. OK. Et là, maintenant, il m'a rempli complètement la tête de mort avec cette matière. C'est du PBR. C'est avec Metalness Roughness. Donc, ça, c'est dans mon layer 6. J'ai le métal. D'accord. Maintenant, dans un nouveau layer, donc là, je vais devoir encore simplifier mon fichier. Dans un nouveau layer, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre une couleur super flashy du jaune et je vais peindre en jaune. Alors, l'opacité, OK. Si vous peignez avec un Smart matériel sélectionné, il va vous peindre avec le Smart matériel. Donc, il faut faire close pour pouvoir à nouveau peindre avec votre couleur sélectionnée. Et donc, ici, avec un masque précis, je vais aller sélectionner certaines dents. bon, je vais en faire que deux parce que je n'ai pas le temps d'en faire plus. Et le principe, c'est de bien identifier le layer en question. Donc là, ce sera les dents pourris parce que quand je vais afficher le métal, je vais pouvoir dans les options de blending de mon layer de métal, ici en dessous, demander qu'il utilise comme clip masque le layer qui s'appelle dents pourris et l'inverser. Et là, maintenant, j'ai bien le matériel qui ne s'applique qu'aux dents en question. Ça veut dire que maintenant, quand je peins quelque chose dans ce layer-là, il faut qu'il soit visible. Quand je peins dans ce layer-là, automatiquement, il va mettre à jour la peinture du métal dents pourris aussi. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. On verra comment faire une émissive map la fois prochaine. Il y a quand même pas mal d'outils qu'on a vus. C'est certaines applications que je vous montre. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses. Que ce soit en normal, en diffuse ou en spec avec les matériaux, il y a déjà pas mal de...